Alors l'opérette, il est beaucoup question d'opérette bien sûr dans ce livre. Francis Lopez nous a donné des vacances, on a fermé au théâtre de la Renaissance mais on reprend à la rentrée à Venture en Monte Carlo. Alors il y a eu combien d'opérettes ? Il y a eu la route fleurie bien sûr. Il y a eu d'abord la première de Francis Lopez pour Don Carlos au théâtre du Châtelet. Il y a eu la route fleurie pendant 6 ans, 7 ans avec Bourville, Pacifico aussi de Jomouté ici au piano. Il y a eu après la polka de Lampion avec un ancien copain à moi, vous savez. Jean-Richard, on va y venir. Et puis il y a eu M. Carnaval. Et oui, M. Carnaval, la première opérette de Charles Aznavour et de Frédéric Dard. Et c'est dans cette opérette qu'il y avait cette chanson de Charles qui est devenue un succès, la bohème. Oui, la bohème, M. Charles Aznavour l'a écrite pour M. Carnaval et grâce au succès qu'il a fait, ça nous a donné le moyen de lancer beaucoup plus vite M. Carnaval. Nous avons joué pendant 3 ans. Alors on va voir si votre ancien partenaire de M. Carnaval s'en souvient. Jean-Richard, Jean-Claude Petit, M. Carnaval. Hé ! Come on, pare-de-de-deçà ! La, 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 la... Allez, ça va toi, appeler en chciopmu, hé, 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 ha ! La, 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 la La vie est un quart d'baume, et le monde est un immense balle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501